Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Nous sommes le 13 septembre, il est 11h41, je vais partir vers 13h. Donc aujourd'hui le programme, je commence à 14h et je finis à 21h. J'ai informatique et comptabilité aujourd'hui, je suis ravie. Je sens qu'en informatique je vais être perdue, j'espère que mon copain va m'aider pour comprendre quelque chose. Donc voilà, je me suis réveillée vers 8h30 vu que mon copain a mis son putain de réveil, j'étais ravie, sachant que je me suis découchée vers 2h du matin, j'en pouvais plus. Et donc là je suis en train de peaufiner la vidéo que vous avez vue hier, la veille de rentrée. Et aussi je voulais vous annoncer que... Oh, IPWeb. Ils ont décalé les inscriptions pédagogiques à 16h30. Donc ça c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui... 16h30 quoi que, on finit à 16h. C'est-à-dire que les gens vont devoir se connecter dans le métro. Parce que des bases, on devait se connecter pour nos inscriptions pédagogiques, donc tout ce qui est aspect sur OTD, pendant notre cours. Donc c'était vraiment pas terrible. Du coup là ils l'ont mis à 16h30, ce qui est un peu mieux déjà. Il va falloir que des gens se dépêchent de rentrer chez eux pour avoir la fibre. Bon, je suis morte. Voilà déjà pour ça. Petite annonce, vous pouvez désormais aller sur mon Vinted qui est PandaPi. Vous avez fait un énorme tri la dernière fois. Et je vous avais dit que ce sera à partir de mardi. Donc au moment où je posterai cette vidéo, ce sera mardi. Donc mardi 16h30. Vous pouvez dès à présent commander sur mon Vinted. Et j'ai donc mon code promo. Donc c'est ELISA30. Des 3 articles achetés, vous avez moins 30% sur le tout. Sauf sur Shein et YesStyle. C'est les seules marques que je peux pas faire de code promo dessus. Donc comment appliquer ce code promo sur Vinted ? Vous faites votre sélection. Vous m'envoyez le lot en message. Et vous me dites ELISA, je viens de ta vidéo. J'aimerais appliquer le code ELISA30, etc. Et après je vous applique le code promo. Donc déjà vous avez moins 20% je crois pour quand vous achetez en lot. Et vous avez ensuite mes moins 30%. Donc le but c'est vraiment que vous achetiez pas mal de fringues à un prix réduit. Donc c'est du donnant-donnant. Comme ça au moins ça me vide. Et vous ça vous fait un truc vraiment pas très cher. Donc voilà vous avez des manteaux, vous avez des pantalons, vous avez des jupes, vous avez des pulls, vous avez des t-shirts. Vous avez vraiment pas mal de choses. Donc voilà n'hésitez pas à aller checker. Donc là j'étais en train d'imprimer mon emploi du temps sauf qu'il n'y a plus d'encre bleue. Je vais aller changer tout ça. Donc je mets à chaque fois mon encre là-dedans. Vous savez c'est dans les petites boîtes action. Et je les range dans mon meuble Ikea. Et moi j'ai un abonnement en fait avec la HPNV. Où en gros c'est... Enfin ça dépend de ce que tu fais. Si tu imprimes beaucoup de pages c'est genre 3€ par mois. Et en gros tu as de l'encre gratuite etc. Ou sinon c'est 1€ par mois si tu imprimes que 10 pages. Moi je fais souvent ça. J'ai plus de couleurs. Ok c'est parti. Et en fait ils te mettent des petites pochettes. Où en gros on met l'encre, enfin le truc usagé dedans. Et tu peux le renvoyer gratuitement. Comme ça ils recyclent eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on va imprimer mon emploi du temps. Ah c'est mieux. Voilà. C'est parfait. Donc on me demande souvent à quoi ça sert les washi tapes. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait je vais accrocher mon emploi du temps au mur. Comme ça je vais l'avoir en face de moi. Et je vais utiliser mes petits washi tapes. Et en gros si tu mets sur un mur du scotch ça va pas l'abîmer. Si tu mets dans un livre ça va pas l'abîmer. Tu peux l'enlever comme tu veux. Le réutiliser comme tu veux. C'est plutôt pas mal. Et voilà. C'est pas droit. Si c'est droit. Non c'est pas droit. Je ne sais pas. Donc voilà. Au moins mon emploi de temps il est accroché au mur. Et ça va pas du tout abîmer le mur quand je vais retirer les scotchs. Et c'est pareil que quand je mets dans un livre. Si je colle un truc dans un livre. Dans un livre de courrode. Bah ça va pas abîmer du tout le support. Donc ça c'est vraiment cool. Je suis contente. Et j'en ai imprimé un autre pour le mettre dans mon agenda. Comme ça j'en aurai un à l'intérieur. Et je vais le mettre là dedans. Parce qu'en fait il y a une petite pochette ici. Normalement oui. Et je vais le mettre là dedans. Voilà déjà pour ça. Bon petit outfit of the day. Un t-shirt basique qui vient de chez Bershka. Et voilà le jean qui vient de chez Shein. Il est bicolore. Il est trop trop beau. Et aussi mes bijoux on me les demande assez souvent. Donc le bras avec les perles c'est un truc sur le marché que j'ai fait en vacances. Et ensuite les deux petits bijoux là. Ici c'est des Who We Are. Donc voilà pour ça. Et là aussi je crois que c'est un Who We Are ce petit soleil. Et pour mon sac j'ai pris finalement celui-ci. C'est un tote bag qui vient de chez Shein aussi. Et j'ai mis en fait mes affaires. J'ai mis aussi un petit gâteau pour ce soir. Et une bouteille, enfin une bouteille d'eau en haut. Oui une espèce de bouteille isotherme d'eau panda. Donc voilà pour mon petit sac. Il est donc 13h moins le quart. Je vais partir d'ici 15 minutes. Je vais vous filmer avec mon téléphone. Parce que là-bas je pense qu'on va être tellement blindé dans les emphiles. Que je ne pourrais pas poser ma caméra comme ça. J'aurais peur qu'on me l'achouer. J'espère vraiment pouvoir le faire. Je ne vous promets rien. Mais j'espère le faire. Sous-titrage ST' 501 Bon il est actuellement 22h et quelques. que je viens à l'instant de rentrer. Je vais aller me prendre une douche les gars. Mais la meilleure douche de ma vie je pense. Il a fait tellement chaud. Il a fait... Les emphiles étaient bondées. Mais de ouf. J'ai pas pu... Vraiment j'ai pas pu vous filmer. Parce qu'il y a vraiment trop de gens. J'avais même pas de place pour moi. Alors pour essayer de filmer c'était impossible. Mais je vous ai pris quelques petites photos. Avant ça je vais me laver. Et je vous retrouve juste après. Eh bien c'est une fin de journée. Je suis fatiguée. Mais pas par genre le trajet ou les cours. Je suis fatiguée par la chaleur des amphis. C'est un sauna le truc. C'est un truc de ouf. Donc on était dans l'amphi Ouri. J'essaierais qu'on m'aille faire une photo. Donc c'est un amphi en fait en rond. Il est très joli cet amphi. Vraiment très beau. Mais par contre il fait une de ses chaleurs. C'est un truc de ouf. La prof elle est très très bien. Franchement trop mignonne et tout. Le seul problème c'est qu'elle a un accent. Je sais pas ce que c'est comme accent. Soit allemand soit polonais, portugais. Je sais pas du tout. Mais c'est un accent assez prononcé. Et comme moi j'ai du mal à comprendre quand t'as un accent. J'ai besoin de lire sur les lèvres. Soit pour l'anglais, pour n'importe quelle langue. C'est un accent. Il faut que je lise. Sauf qu'elle avait un masque. Et c'était un peu compliqué à comprendre ce qu'elle disait. Mais franchement c'était assez intéressant l'informatique. En tout cas c'était pas mal. C'était 3h mais voilà. Ensuite il y avait une heure de pause. Donc pendant cette pause là. Moi je suis allée à la bibliothèque pour essayer de me réinscrire en fait à la BU. Sauf qu'il me manquait plein de papiers. Moi je suis arrivée en mode touriste. Du coup bah j'ai pas pu faire mes papiers. Ensuite j'ai croisé des abonnés. C'était trop drôle. J'aurais vraiment vu perdu la culasse. Ils m'ont dit ah Elisa qu'est-ce que tu fais là ? T'es plus en droit. Parce que la bibliothèque culasse c'est fait pour les personnes en droit. Et en sciences politiques. Ensuite je suis allée à la bibliothèque Sainte-Geneviève pardon. Donc c'est juste à côté. Il y a un grand hall pour manger. C'est trop trop beau là-bas. Et le vigile il m'a rembarrée. Genre il m'a dit t'as pas la carte tu rentres pas. Ouais mais en fait faut que j'aille faire la carte. Donc il faut que je rentre pour faire la carte. T'as pas la carte tu rentres pas. Donc j'ai perdu un peu de temps. Et ensuite je suis allée 17h de la Sorbonne. Donc je vais essayer de vous mettre des petites photos que j'ai prises. Enfin c'est l'entrée de la Sorbonne. C'est vraiment très très beau. T'as une petite fontaine. Donc là elle fonctionnait pas. Mais d'habitude il y a une fontaine. Il y a plein de petits bars autour. Et je suis allée me prendre un truc à prête à manger. J'ai pris une boisson sans à la mangue. C'était des... Enfin c'était pas ouf. Mais moi ça m'a réfrigée. Parce que j'avais tellement chaud. Yitzing de ces chaleurs de malade. Je suis allée à mon amphi. Donc l'amphi 2A au Panthéon. Donc aussi je vais essayer de vous mettre une petite photo. Pour que vous arriviez un petit peu à visualiser. Et là cette fois-ci. Je sais pas si vous allez voir dans la photo qui se réfléchira là. Voilà la meuf à côté a gardé la Formule 1. J'étais tellement morte. On me dit ça commence déjà bien. Les gens ils regardent pas le cours. Mais j'avoue c'était compliqué à suivre le cours. Même moi j'ai arrêté de suivre. Enfin c'était beaucoup beaucoup de cours. Des définitions, des machins etc. C'est ce qu'on avait déjà vu. Donc je vous avoue on a pas vraiment écouté. On était à bout. Voilà en tout cas pour le cours. La prof elle a l'air super gentille. Donc ça c'est vraiment cool. En tout cas pour l'instant les profs ont l'air bien. Et j'ai vu aussi dans mes TD. Que la prof de TD en informatique. Ce serait ma chargée de TDF. En tout cas c'était plutôt pas mal. J'ai pris des petites photos comme vous pouvez le voir. Et ensuite on est sortis à 21h. Donc c'est assez tard quand même. La prof de comptabilité nous a dit. Ouais si vous voulez profiter de la festivité de Paris. C'est maintenant ou jamais. Sauf qu'en fait elle a pas genre statistiques. Demain matin à 9h. Alors du coup voilà j'ai pris en photo le Panthéon. Et vraiment c'est trop beau le Panthéon. De nuit. Enfin tout de nuit. C'est super beau. Donc on a statistiques. Et on a droit des contrats. J'ai pas hâte du tout d'être en droit des contrats. Et le problème en plus c'est que dans les amphis style Urit. Vous savez les vieux amphis. Pas comme l'amphi où on avait compta. Les vieux amphis. Bah en fait la tablette elle est tellement petite. Je crois qu'elle fait 15 cm. Elle fait cette taille là la tablette. C'est tout petit. Donc déjà pour l'iPad c'est compliqué. Bah alors si t'amènes un ordi. Ça en voit plus compliqué. Et si t'amènes une tablette puce. Vous savez comme moi j'ai le clavier en plus. Bah en fait je peux pas mettre ta tablette. C'est pas possible. Ça tient pas. Donc c'est extrêmement inconvénient. Je peux pas taper à la main dans cette amphi là. Parce qu'il y a pas assez de place sur la tablette. Mais en tout cas j'ai fini cette journée. J'ai l'impression d'avoir rien filmé. Mais en même temps c'est le cas. J'ai pas pu filmer. Et donc là il est donc 22h30. Je vais aller manger. Mon copain il est en train de faire de la viande avec des légumes. Donc voilà on va aller manger. Il faut que je fasse aussi le montage de ce vlog. Et demain aussi à 16h30, 17h. J'ai un rendez-vous dans le 16ème. Pour un petit truc. Je vais aller faire un test de couleurs. Je vous en dis pas à plus. Je vais tester si je suis allergique ou non. Mais il y aura du changement. Enfin du changement. Non. Il y aura un petit changement. Je sais même pas si vous allez le voir. Donc voilà. Faut que je fasse une peu un test pour ça demain. Donc faut que j'aille dans le 16ème. Et vendredi j'ai rendez-vous dans le 16ème aussi. Pour ce fameux changement. Je vous montrerai ça. Donc vendredi prochain. Donc bref écoutez. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Que ça fait je vous montre juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Sauf à 30 pour un nouveau délit. Bye bye. Sous-titrage ST' 501